Thomas Clare, j'ai choisi de lire le passage Fadding ou Fading, je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer. Je ne sais pas non plus exactement pourquoi j'ai choisi ce passage, je vous laisserai répondre à ma place. Rien de plus déchirant qu'une voix aimée et fatiguée, voix exténuée, raréfiée, exsangue pourrait-on dire, voix tout au bout du monde qui va s'engloutir très loin dans des eaux froides. Elle est sur le point de disparaître, comme l'être fatigué est sur le point de mourir. La fatigue c'est l'infini même, ce qui n'en finit pas de finir. Cette voix brève, courte, presque malgracieuse à force de rareté, ce presque rien de la voix aimée et distante, devient en moi un bouchon monstrueux, comme si un chirurgien m'enfonçait un gros tampon de ouate dans la tête. Freud, paraît-il, n'aimait pas le téléphone, lui qui aimait cependant écouter. Peut-être sentait-il, prévoyait-il, que le téléphone est toujours une cacophonie et que ce qu'il laisse passer, c'est la mauvaise voix, la fausse communication. Par le téléphone, sans doute, j'essaye de nier la séparation, comme l'enfant redoutant de perdre sa mère joue à manipuler sans relâche une ficelle. Mais le fil du téléphone n'est pas un bon objet transitionnel, ce n'est pas une ficelle inerte. Il est chargé d'un sens qui n'est pas celui de la jonction, mais celui de la distance. Voix aimée, fatiguée, entendue au téléphone, c'est le fadding dans toute son angoisse. Tout d'abord, cette voix, quand elle me vient, quand elle est là, quand elle dure, à grand peine, je ne la reconnais jamais tout à fait. On dirait qu'elle sort de dessous un masque. Ainsi, dit-on, les masques de la tragédie grecque avaient une fonction magique, donner à la voix une origine ktonienne, la déformer, la dépayser, la faire venir de l'au-delà souterrain. Et puis, l'autre y est toujours en instance de départ. Il s'en va deux fois, par sa voix et par son silence. À qui est-ce de parler ? Nous taisons ensemble, encombrement de deux vides. « Je vais te quitter », dit à chaque seconde la voix du téléphone. « Je vais te quitter » « Je vais te quitter » « Je vais te quitter » « Je vais te quitter »